Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le ministre des finances du Salvador a défendu la stratégie du pays visant à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Les dirigeants chinois ont pratiquement reconnu que le pays allait manquer son objectif de croissance annuel cette année. Les investisseurs doivent se préparer à un trajet plus chaoteux car les marchés s'adaptent à une inflation prolongée, à des hausses de taux d'intérêt importantes et à une chute de l'euro à la parité avec le dollar. Les actions Facebook ont baissé de 1% lors de la dernière session, l'indicateur CCI indique un marché survendu. La paire euro-dollar a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant 2,2%, l'indicateur ROC donne un signal haussier. La paire livre sterling dollar a connu une légère baisse de 2,1% lors de la dernière session, selon l'indicateur CCI nous sommes dans un marché suracheté. Le dollar australien a légèrement baissé de 2,2% par rapport au dollar américain lors de la dernière session, selon l'indicateur Williams nous sommes dans un marché suracheté. Le taux de chômage en Allemagne sera publié à 7h55 GMT, les mises en chantier annualisées au Japon à 5h GMT, les commandes de construction au Japon à 5h GMT, l'indice des prix de la production en Australie sera publié à 1h30 GMT, les dépenses personnelles des Etats-Unis à 12h30 GMT, le PIB de la France à 5h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.